Musique Salut à tous c'est Kino, aujourd'hui on se retrouve pour un Halo News particulier, particulier mais pas sans intérêt. Nous avons enfin la date officielle de l'E3 et c'est surtout la conférence de Microsoft qui nous intéresse. Elle se tiendra le 13 juin 2021, un dimanche à 19h heure française. L'E3 c'est le plus grand événement mondial autour du jeu vidéo où les éditeurs parlent et montrent des trailers de leur futur jeu. L'année dernière avec la crise sanitaire c'était un petit peu compliqué. L'E3 n'avait pas eu lieu, nous avions eu la XGS pour Xbox Game Showcase en juillet et deux semaines après grosso modo on nous annonçait le report d'Infinite sans avoir de date précise. Aujourd'hui on sait que Halo Infinite va sortir en fin d'année sur Xbox Series XS mais aussi sur Xbox One, sur PC, sera Day One dans le Game Pass. Enfin tout ça vous le savez déjà. En revanche depuis la XGS et bien on a pas grand chose à se mettre sous la dent du côté d'Infinite. Alors je vais pas ici faire un récap de tout ce qu'on sait sur le jeu mais rester connecté sous une forme ou sous une autre c'est quelque chose qui devrait voir le jour. Parce qu'il faut savoir que sur Halo.fr on est avant toute chose des fans d'Alo et qu'on est aussi impatients que vous si ce n'est plus. Donc voilà le rendez-vous est pris le dimanche 13 juin à 19h, conférence de Microsoft à l'E3. On sait d'avance qu'on devrait avoir du Halo mais Microsoft pour annoncer sa conférence a mis en avant une image où l'on voit clairement des Spartans au devant de la scène. Pour être autant mis en avant c'est que Halo devrait avoir une place de choix dans la conférence. Reste donc à voir ce qu'ils vont nous proposer, des mots, extraits, si proche de la sortie du jeu, on peut rêver à tout. Gardons quand même les pieds sur terre. Bien évidemment Halo.fr sera là autour de l'E3, nous ferons des articles et des vidéos pour parler de ce que 343 Industries nous aura offert. Et bien sûr nous serons comme chaque année avec vous en live pour suivre cette E3. Je rappelle une dernière fois la date, le dimanche 13 juin à 19h heure française. Ça fait un moment qu'on l'attend celle-là. Ce qu'on peut dire c'est que le mois de juin va être riche en Halo. Puisque je le rappelle, les votes des Halo Awards ont été ouverts il y a peu. Les Halo Awards est une grande cérémonie pour récompenser les meilleurs créateurs. Et c'est la communauté qui vote après une présélection d'un jury. Je vous laisse en description un lien, vous menez aux pages de vote pour devenir vous aussi un acteur de ce grand événement francophone. Et dans un tout autre registre, en attendant l'E3 et Halo Infinite, Halo.fr organise le 4 juin un tournoi sur Halo 3 en 2 contre 2. En tout, ce sera 16 équipes qui s'affronteront sous des règles de tournoi officielles. Les inscriptions sont encore ouvertes, dépêchez-vous de vous inscrire. La compétition sera retransmise sur notre Twitch. Les liens utiles sont bien sûr en description. Halo Infinite n'est pas encore arrivé que le mois de juin est déjà chaud question Halo. Et ça, ça fait vraiment, vraiment plaisir. On va se retrouver très vite. En attendant, vous connaissez les mots de la fin. Vive Halo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501